... Donc, tant de lumière, de livre, d'ordinateur ! Mais c'est le CD ! C'est un endroit où l'on peut emprunter des livres de toutes sortes, que ce soit pour le simple plaisir de la lecture ou pour faire des recherches. Pour vos recherches, vous pouvez aussi utiliser les ordinateurs. Il y a également le bureau de la professeure documentaliste. Vous pouvez y aller pour enregistrer les livres que vous souhaitez emprunter, ou même pour y poser une question à la professeure documentaliste. Vous pouvez vous y rendre durant vos heures de permanence. Vous pouvez donc y travailler ou y lire pour le plaisir. Et surtout, vous vous installez dans ces superbes fauteuils. Ils sont si confortables. On peut s'installer pour travailler ou y lire. C'est un vrai plaisir de se reposer dans ces merveilleux fauteuils. C'est peut-être le meilleur de certains endroits. Enfin, le meilleur, cela reste à prouver. Il existe une mystérieuse porte dans le CD. Peu de lances à ce qu'elle cache. Aujourd'hui, nous allons vous révéler les secrets qu'elle renferme. Attention, vous êtes prêts ? Allez, on y va ! Il fait très ombre ici. Allumons la lumière. Mais qu'est-ce que c'est ? Mais c'est la réserve du CDI. Elle renferme de nombreux secrets. Comme ces livres. Ils ont l'air vraiment très anciens. Ce livre, tiens, regardez. C'est le plus ancien de ce CDI. Regardez à quel point il est vieux. Et je crois avoir trouvé quelque chose d'encore plus ancien. Regardons ça ensemble. Qu'est-ce que cela pourrait être ? Une ancienne machine ? À quoi pourrait-elle servir ? Serait-ce une machine à remonter le temps ? Scellée au fond de la réserve du CDI ? Serait-ce avec ça que les manuels d'histoire sont écrits ? Nous le saurons peut-être un jour. Ou peut-être pas. C'était le dernier secret que nous avions à vous présenter. À bientôt ! Sous-titrage ST' 501